Pour rappel, nous avons vu quatre formes indéterminées, à savoir 0 sur 0, infini sur infini, 0 fois l'infini et enfin infini moins l'infini. Chacune de ces formes, selon la situation, requiert des calculs supplémentaires afin de pouvoir, ce qu'on appelle, lever l'indétermination et donc pouvoir conclure et donner la limite. Prenons tout de suite le premier cas possible. Ce premier cas, c'est celui de fraction algébrique de la forme 0 sur 0 quand x tend vers a. Prenons un premier exemple. Il s'agit de l'exemple 78.1, soit limite pour x tendant vers moins 2, de x plus 2 sur x carré moins 4. Alors, si nous commençons par évaluer, nous obtenons une forme 0 sur moins 2 au carré 4 moins 4, également 0, donc une forme 0 sur 0. La solution à ce problème est amenée de la manière suivante. Nous avons une limite pour x tendant vers moins 2, de x plus 2 au numérateur. Et au dénominateur, nous avons identifié une identité remarquable a carré moins b carré, soit a plus b fois a moins b. Et ainsi, lorsque x tend vers moins 2, nous pouvons simplifier les x plus 2 pour obtenir la limite pour x tendant vers moins 2, de 1 sur x moins 2. En simplifiant, nous avons levé l'indétermination. Nous pouvons maintenant conclure en évaluant à nouveau. Ce n'est plus une forme à déterminer. Nous obtenons 1 sur moins 2, moins 2, soit 1 sur moins 4 ou moins 1 quart. C'est ce procédé que nous souhaitons généraliser, mais pour cela, nous avons besoin de quelques considérations et rappels sur les polynômes. Considérons un premier polynôme. P de x égale x carré plus 9x plus 18. Ce que nous appelons P de a est la valeur numérique du polynôme obtenue lorsqu'on remplace x par a. Par exemple, P de 0 vaut ici 0 au carré plus 9 fois 0 plus 18, soit 18. De même, P de 1 est égal à 1 au carré plus 9 plus 18, soit 28. 28 qui est également le reste de la division du polynôme P de x par le binôme x moins 1. Ainsi, si nous calculons P de 2, nous obtenons 2 au carré 4 plus 9 fois 2, 18 plus 18, total 40. 40 est le reste de la division du polynôme P de x par le binôme x moins 2. Et si nous prenons x égale moins 3, en calculant P de moins 3, nous obtenons 9 moins 27 plus 18, soit 0. Donc, si le reste vaut 0, c'est que le polynôme initial est divisible par x moins moins 3, soit divisible par x plus 3. Ainsi, P de x est égal à x plus 3, facteur de x plus 6. Et en calculant P de moins 6, on peut vérifier qu'on obtient bien 0, puisque le polynôme est bien entendu aussi divisible par x plus 6. Ainsi, lorsque nous avons une fraction algébrique, c'est-à-dire un quotient de deux polynômes, n qui est le polynôme du numérateur et d qui est le polynôme du dénominateur, et lorsqu'on étudie la limite pour x tendant vers a de cette expression, et que nous obtenons 0 sur 0, ça veut dire qu'au numérateur, nous avons évalué n de a et obtenu 0. Donc, le polynôme n de x est divisible par x moins a. De la même manière, nous avons évalué le polynôme du dénominateur et obtenu 0. Donc, le dénominateur est lui aussi divisible par x moins a. Et nous pouvons, à ce moment-là, lever potentiellement l'indétermination en prenant limite pour x tendant vers a de x moins a fois n1 qui est le quotient sur x moins a fois d1 qui est le quotient de la division de d par x moins a. Et à ce moment-là, on simplifie les x moins a et au besoin, on recommence le processus. Prenons un exemple de factorisation avec le polynôme P de x égale x cube moins 3x carré plus 4x moins 4. Si nous calculons P de 2, nous obtenons 8 moins 12 plus 8 moins 4, soit 0. Ainsi, le polynôme est divisible par x moins 2. Plutôt que de faire le schéma de division euclidienne, nous pouvons utiliser le schéma de Horner en reprenant les coefficients du polynôme initial, soit 1, moins 3, 4 et moins 4. Il faut bien faire attention si jamais de compléter le polynôme si par hasard il y a un degré qui n'apparaîtrait pas, comme dans le polynôme, ce serait x cube plus 4x moins 4. Sans x carré, il faudrait rajouter le 0 correspondant. Bien sûr, ici, nous allons mettre la valeur 2 qui correspond au P de 2 que nous avons calculé. De ce côté-ci, nous devons obtenir 0 comme vérification, puisque à cet endroit-là, nous avons le reste. Ici, au milieu, nous aurons les coefficients du quotient de P de x par x moins 2. La technique est d'abaisser automatiquement le premier chiffre, c'est un 1. Ensuite, on fait la multiplication du chiffre qui est en vert, soit 2, par le chiffre qu'on vient d'abaisser. 2 fois 1, 2. On met le résultat un cran dessus dans la colonne suivante. Puis, on additionne moins 3 plus 2, moins 1. Et on recommence. 2 fois moins 1, moins 2, qu'on met dans la colonne suivante. 4 plus moins 2, 2. Et on recommence. 2 fois 2, 4. Dans la colonne suivante, on additionne et on trouve bien comme résultat 0. Ainsi, le polynôme P de x est égal à x moins 2 fois. Et on reconstitue le quotient avec ses coefficients. Ici, 1 fois x carré, moins 1 fois x plus 2. Ceci correspond au schéma traditionnel de division euclidienne avec reste. Nous pouvons appliquer ceci dans l'exemple 78, 2. A savoir, il s'agit de calculer la limite pour x tendant vers 1 de x carré moins 4x plus 3 sur x carré plus 5x moins 6. Première étape, évaluer. Pour évaluer, nous remplaçons x par 1 et au numérateur, nous obtenons 0. Au dénominateur, si par hasard on obtient un autre nombre que 0, 3 par exemple, alors 0 sur 3, ce sera 0. Et ici, nous obtenons 0. Donc, forme 0 sur 0, il s'agit bien d'une forme indéterminée. Mais nous savons que numérateur et dénominateur sont divisibles par x moins 1. Puisque la valeur qu'on a obtenue correspond bien au reste de la division par x moins 1. Donc, il nous reste à compléter les polynômes du numérateur et du dénominateur. Au numérateur, nous avons x moins 1 fois x moins 3. Et au dénominateur, nous avons x moins 1 fois, et c'est certainement x plus 6 pour que le dernier coefficient puisse donner moins 6. On le vérifie. Et ensuite, on peut simplifier par x moins 1, évaluer à nouveau, pour constater que nous avons bien levé l'indétermination. Nous obtenons ici 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2, sur 1 plus 6, 7. Et donc, nous pouvons conclure avec moins 2 septièmes, qui est la limite que nous cherchons à calculer. Dans l'exercice 16, veuillez prendre les paires. Je mettrai le résultat directement dans Dropbox au format PDF.